Solliciter que la manifestation soit le dernier recours, c'est pourquoi aujourd'hui vous avez vu la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre et que ça c'est une situation compliquée, c'est difficile à expliquer parce que vous avez vu la manifestation qui était prévue hier, aujourd'hui ce n'est pas l'FNDC qui a appelé à manifester. Donc à mon niveau, nous nous pensons qu'en tant qu'acteurs de la société civile, il faudrait qu'il y ait le dialogue. Seul le dialogue peut résoudre ce problème dans lequel nous sommes. Il ne faut pas que le gouvernement fasse une sourde oreille, n'est-ce pas, à ne pas écouter les acteurs sociopolitiques parce que l'intérêt de la Guinée, le dénominateur, c'est la Guinée, le dénominateur commun de tout le monde, c'est la Guinée. Donc moi je profite de cette interview pour inviter les uns et les autres à accepter d'aller autour de la table parce que personne n'a à gagner dans cette situation dans laquelle nous sommes comme ça. Non seulement c'est des gâchis économiquement et ça fait perdre du temps. Et vous savez que la plupart des boutiques aujourd'hui, la ville est paralysée en un mot, c'est ça la vérité. Parce qu'ici c'est le centre-ville, Bambéto. Donc moi je déplore parce qu'il y a des situations, quand ça continue, hier nous on a géré un cas à côté où pratiquement contre-manifestants, le phénomène de contre-manifestants commence à naître. Ça doit inquiéter parce que s'il y a contre-manifestants et manifestants, quel est le rôle en ce moment de force de l'ordre ? Ils seront avec les contre-manifestants ou avec les manifestants ? Voilà la grosse interrogation à laquelle nous nous posons. Donc vivement le retour au dialogue, vivement à l'appel à la retenue, à la sensibilisation et pour inviter tous les jeunes vraiment à accepter, de respecter le mot d'ordre au moins d'FNDC mais pas quand il y a appel à manifester et qu'il n'y a pas de différence entre appel à manifester, n'est-ce pas ? Et le jour où on n'a pas invité aux gens à manifester aujourd'hui. C'est pourquoi il ne faut jamais accepter d'aller à la manifestation. On sait comment ça commence, mais généralement on ne sait pas comment ça finit. Et voilà le résultat. Justement, en parlant du FNDC, on a vu la réaction du parquet général hier qui appelle à des poursuites contre les membres du FNDC. Quelle est votre lecture ? Est-ce que c'était la carte à jouer ? Écoutez, le moment n'est pas opportun. Je pense bien que le moment n'est pas opportun pour qu'il y ait cette situation dans laquelle nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin aujourd'hui d'intimider, n'est-ce pas, l'FNDC ou à faire recours, n'est-ce pas, à la justice. Ce n'est pas le moment. Le moment, c'est le moment de dialogue. Donc ils ont établi une liste et on a dit organisateurs et complices, tout le monde. Et je pense que ça ne fera qu'en enfoncer le clou. J'invite vivement le ministre de la Sécurité, le ministre de la Justice à faire preuve de responsabilité pour que nous puissions aller vers le dialogue afin qu'on ait un consensus pour que nous sortions de cette crise. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie.